ici on commence un deuxième cours sur l'histoire de paris dans le marais c'est pas tout à fait synonyme mais c'est pas loin en tout cas à certaines époques et on se retrouve devant l'hôtel de sens pas loin de saint paul impressionnant architecture un peu mélangé parce que l'hôtel de sens a été construit à peu près entre 1475 et 1510 donc si vous regardez par exemple les tours en encore bellement ça fait encore assez féodal militaire en tout cas mais si vous regardez la fenêtre vous voyez déjà une bonne expression du gothique et la fenêtre une grande fenêtre à menots croisés c'est déjà ça annonce déjà si vous voulez la renaissance pourquoi ce bâtiment ici sans jeu de mots exagéré quel sens a-t-il l'hôtel de sens et là il ya une histoire un peu compliqué qui n'est pas connue de tout le monde lorsque la tribu des parisies est arrivé dans ces parages au milieu du troisième siècle avant jésus-christ il y avait peu de gens il y avait quelques pêcheurs mais pas vraiment beaucoup de gens et les gens qui est ici qui étaient ici dépendaient du pouvoir à sens qui à l'époque était plus importante comme était déjà une petite ville alors qu'ici il n'y avait que des villages bien deuxième vague les romains ils observent comment ça se passe sur le plan politique de la structure politique qui dépend de qui ah ben c'est pas compliqué luttesse dépendait de sens donc leur représentant le représentant principal de l'empire romain pour gouverner paris était à sens pas à paris troisième vague et ça continue clovis se convertit au christianisme entre autres parce qu'il a besoin d'une administration stable mais les chrétiens avaient suivi un tout petit peu les romains et l'archevêque de paris était l'archevêque de sens et figurez vous que l'archevêque de paris est resté archevêque de sens jusqu'en 1622 à paris il n'y avait qu'un évêque d'où l'importance d'une espèce d'ambassade auprès de la couronne de l'archevêque de sens l'autel de sens bien maintenant on va partir sur une histoire dirions nous un peu moins catholique pour devenir roi de france je simplifie un peu enfin henri iv paris vaut bien une messe est ce qu'il a vraiment dit ça on n'en sait rien se convertit au catholicisme mais pour bonne mesure il épouse marguerite de valois d'une vieille famille catholique noble bien ça n'était pas un mariage d'amour ça on le sait elle avait des aventures de son côté lui c'était quand même le vergalan etc etc bien finalement il a trouvé que son comportement à elle était trop voyant et il l'a en quelque sorte exilé en province pas en prison elle avait des domestiques des musiciens je pense etc pendant 18 ans ce n'est qu'en décembre 1605 que c'est en plainte amèrement auprès du roi de l'isolement dont elle faisait l'objet que marguerite a pu revenir à paris et elle a habité ici et quelqu'un d'après la légende je n'étais pas présent et on n'avait pas encore de caméras vidéo aurait mis une affiche sur la porte pour l'accueillir la grosse margot qui avait 52 ans qui était grosse et chauve apparemment comme reine tu devais être dedans ta royale maison comme un putain ce n'est que de raison que tu loges en logis de prêtres ça n'a pas duré longtemps ça a duré donc de décembre 1605 avril 1606 elle avait des amants qui arrivaient qui partaient une circulation des embouteillages pratiquement de carrosses ici dans cette place or au milieu de cette place il y avait un grand figuier et la rue qui part par là s'appelle encore rue du figuier il n'y a plus de figuier parce que la circulation était tellement intense qu'on a fait couper elle a fait couper le figuier qui est rappelé quand même par ses deux petits arrière-petits enfants que vous voyez là deux petits figuiers gentils qui sont là qu'est-ce qui s'est passé en avril 1606 ? ben un amant un comte je crois un noble en tout cas est conduit est arrivé par là un jour juste au moment où un jeune amant le nouvel élu de la Grosse Margaux sortait de la porte et ben l'amant est conduit l'a tué sur le pas de la porte il s'est échappé pendant un certain temps peut-être 24 heures 48 je ne sais pas mais il a été attrapé à l'époque une habitude de la justice c'était de faire les exécutions capitales sur le lieu même du crime et d'après ce que j'en sais on a mis le billot ici devant la porte et le bourreau est arrivé avec sa hache il n'y avait pas encore la guillotine et il était un peu maladroit il n'arrivait pas à décoller la tête du coupable alors toujours d'après la légende la Grosse Margaux aurait pris ses portes jartelles elle regardait la scène depuis la fenêtre jetait les portes jartelles en bas en criant maladroit si tu n'arrives pas à le décapiter tu peux l'étrangler avec ça drôle d'histoire pour un siège épiscopal arche épiscopal suite à la révolution c'est devenu je pense une station de diligence il y avait d'autres ateliers qui l'ont un peu abîmée fin 19ème grâce en partie à Victor Hugo ça a été restauré on ne va pas regarder la partie un peu trop restaurée à mon goût en tout cas et aujourd'hui c'est une importante bibliothèque historique la bibliothèque fornée qui est focalisée sur les arts décoratifs un peu le design voilà pour le sens de l'hôtel de sens j'ai un peu de monde j'ai toujours Turquie j'ai toujours fait j'ai un peu de temps au moins une heure très grande j'ai pas iré j'ai pas l'un